Tout vient de toi Seigneur, tout vient de toi notre Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le maître des temps et des circonstances et nous te disons merci pour ces instants que nous allons passer encore dans ta présence et dans ce programme Ta Grandeur où nous revenons encore pour parler de ta part. A toutes et à tous mesdames et messieurs, chalome et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Vous l'avez déjà vu, il est déjà passé ici, il revient non pas parce qu'il a décidé, il revient parce que Dieu l'a décidé, Dieu a dit aujourd'hui encore, il va passer par lui pour bénir une âme, il va passer par lui pour parler à un cœur, il va passer par lui pour nous réveiller, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, mais pour réveiller également tous ceux-là qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Au nom de la grande équipe, nous disons chalome à ceux qui auront la grâce de suivre ce programme via les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tout ça. On vous dit chalome, chalome et que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu localise également un auditeur qui aura la grâce de suivre ce programme via la 87.8 MHz BUNFM. Mesdames et Messieurs, ce programme nous bénit, ce programme nous fait énormément du bien et j'ose croire qu'aujourd'hui, Dieu parlera encore à un cœur. Il y aura le groupe de notre frère Michel Vamba qui va donc accompagner l'homme des dieux. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit tantôt, il n'est plus à présenter, mais pour ceux qui vont le découvrir pour la toute première fois, lui c'est l'homme des dieux, l'apôtre Victor Chamba de New Church, Arbre de Vie. Il nous vient fraîchement de la France. Bienvenue, apôtre. Merci beaucoup, Amadokas. Merci de m'accueillir encore dans votre émission. C'est pour moi vraiment un honneur. Ça fait un an. Pratiquement un an, oui. Et je me souviens, la dernière fois que vous êtes passée dans ce programme, c'était pour nous parler de la foi, la foi des Congolais. Tout à fait. Là, on va encore parler d'autres choses. Mais ça a donné quoi finalement? Est-ce que les Congolais finalement ont une foi maintenant? Il y a eu quand même beaucoup de gens, beaucoup de réactions très positives, très encourageantes. Et c'est ce que nous aimons parce que l'honnêteté intellectuelle est déjà une qualité. Et nous voyons que beaucoup de gens cherchent vraiment à s'améliorer. Et nous rendons toute la gloire à eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les dieux d'État grandeur? Aujourd'hui, Dieu décide encore que son serviteur revienne sur ce plateau d'État grandeur, mesdames et messieurs, pour nous poser cette question. J'aime bien cette question. Et moi, je me dis déjà qu'aujourd'hui, je veux encore apprendre, je veux encore apprendre, je veux encore apprendre, parce que nous avons besoin finalement d'avoir cette connaissance, cette connaissance qui nous vient également de la parole de Dieu. Peu importe les réalités que le monde nous présente, mais nous savons et nous restons confiants, car Jésus-Christ est la seule vérité dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui te distingue? Je me permets de te titoyer parce que je sais que tu es mon frère, tu es ma soeur. La question nous est posée aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait distinguer des autres? Qu'est-ce qui te fait distinguer? La réponse dans ce nouveau numéro, mais ça sera après ce cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as donné ta vie pour moi, tu as versé ton sang à la croix, tu m'as libéré. Tu as payé ma lettre, tu as égoissé mon péché, Jésus qui m'envoie. Désormais je suis libre, désormais je peux avancer, désormais je ne peux pas qu'être. Je suis libre, désormais je peux avancer, désormais je peux avancer, désormais je peux avancer. Mon péché est passé, mon péché est passé. Je suis libre, je suis libre, mes chènes sont misées, mon péché est passé. Je suis libre, je suis libre, mes chènes sont misées, mon péché est passé. Je suis libre, mes chènes sont misées, mon péché est passé. Je suis libre, mes chènes sont misées, mon péché est passé. Je suis libre, mes chènes sont misées. Je suis libre, mes chènes sont misées, mon péché est passé. J'en suis distingue J'en suis distingue J'en suis distingue Je suis Distinguée Je suis, je suis distingué Je suis, je suis distingué Je suis différent de l'autre Je suis, par les langues Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bienvenue à ceux qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est votre programme Ta Grandeur, ce programme que vous aimez tant et je le disais tantôt, que Dieu nous envoie encore l'un de ses serviteurs pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Et aujourd'hui, la question nous est donc posée, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. La question nous est posée, car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Apôtre, pourquoi ce passage et pourquoi ce thème ? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je pense qu'à chaque fois que nous lisons ce passage de la Bible, nous nous référons à la réproche ou aux mises en garde que la Bible mentionne. Mais on ne voit pas l'importance de ce passage. On nous dit dans ce passage, Dieu nous a appelés pour que nous ne soyons pas les communs de mortels, mais pour que nous soyons des hommes et des femmes distingués. Quel que soit notre nombre de croyants dans notre époque, quel que soit le nombre de pasteurs, quel que soit le nombre de notre famille, dans notre famille, il faut que chaque personne puisse avoir sa particularité. Car la distinction n'est qu'une particularité qui nous met en évidence, qui nous sort du lot. Voyez-vous ? Alors, Dieu n'a pas créé l'homme ou Dieu ne nous sauve pas pour augmenter le nombre ou les chiffres des chrétiens ou des gens qui sont sauvés. Mais Dieu nous sauve pour que nous soyons tous une particularité, une distinction. Voilà ce que je peux dire. Alors, cette distinction, c'est sur le plan spirituel ou ça prend tous les secteurs de la vie ? Et dans mon avis, quand je lis dans le livre d'Exode 33, verset 15 jusqu'au verset 16, nous voyons déjà que Dieu et Moïse dit à Dieu que lorsque Dieu marche avec un peuple, marche avec quelqu'un, ce peuple sera distingué parmi toutes les nations. Et si on parle de la distinction qui sera remarquée par les nations, ça veut dire que c'est une distinction tridimensionnelle, spirituelle, physique et matérielle, si je peux me prononcer. Alors, on va commencer par quoi ? Par les spirituels ? Par les spirituels, parce que nous sommes d'abord tout homme ou toute personne et d'abord un esprit. Donc, je crois que toute personne qui a rencontré Jésus, son esprit doit se démarquer des autres esprits. Je prends par exemple un exemple par rapport à des doctrines qui sont actuellement enseignées dans notre pays sur les hôtels, sur tout ça. On montre simplement dans ces doctrines, être chrétien ne nous change pas, ne nous différencie pas des autres membres de notre famille qui sont encore dans le lien. En réalité, non. Le fait que je suis né de nouveau, je suis déjà une personne mise à part. C'est pourquoi la Bible nous appelle saint. Donc, je suis dans ma famille, mais je ne fais plus partie de cette famille parce que j'ai été racheté et greffé en Christ. Donc, je deviens une nouvelle création malgré que physiquement, je ressemble à tout le monde. Comment dire ? Ma tête, mon profil ressemble à tout le monde. Bien sûr, le membre de ma famille. Je porte le même nom de famille, mais mon esprit n'a rien à voir avec les lignées de ma famille. Ça n'a rien. Je ne suis plus affilié spirituellement avec ma famille. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est beau. C'est beau à entendre. Dès qu'on reçoit Jésus, donc dès qu'on est né de nouveau, nous ne sommes plus ou nous n'appartenons plus à toutes les condamnations familiales, à tous les pouvoirs traditionnels, à tous ceux qui nous condamnaient avant. Mais on voit quand même, je reste dans les spirituels, un chrétien né de nouveau, mais qui s'est fait ensorcellé, qui est envoûté. Sur le plan doctrinal, sur le plan biblique, cela n'est pas possible. Tout simplement, toute personne qui est née de nouveau, sa vie est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, il n'est plus touchable. Il devient intouchable. Parce qu'avant de toucher celui qui est né de nouveau, il faut d'abord toucher, comment je peux dire, le bulle dans laquelle il se trouve. Cette bulle s'appelle Jésus-Christ. Donc, comment envoûter Jésus ? Parce que pour toucher le fœtus, il faut d'abord toucher la maman. Donc, dans mon humble avis, toute personne qui est vraiment en Christ ne peut pas avoir peur ni du poison, ni de Covid, ni de quoi que ce soit, parce que c'est une personne distinguée, mise à part. Donc, toi qui nous suis, si tu vis encore dans la peur, tu t'es dit enfant de Dieu, tu t'es dit né de nouveau, mais tu vis encore dans la peur, dans la sorcellerie, dans les envoûtements, pose-toi la question si tu es né de nouveau et si cela est vrai et si cela est sincère. Sinon, j'aime bien l'illustration de l'apôtre quand il dit comment tu peux toucher le fœtus sans toucher la maman. Donc, pour toucher les fœtus-là, il faut d'abord toucher les mamans. Pour me toucher, il faut d'abord toucher Jésus. Alors, toucher Jésus-là, ce n'est pas... OK. Alors, là, c'était sur le plan spirituel. Je reste encore dans ce domaine. Je deviens intouchable. Je deviens invisible pour le monde des ténèbres. Mais est-ce dans ma façon de méditer, dans ma façon de prier, dans ma façon d'évangéliser, dans ma façon d'œuvrer pour Dieu, il y aura également des changements? Je pense que quand nous parlons de quelqu'un, il devient une nouvelle création. Je pense seulement que son profil, c'est déjà une évangélisation. Sa manière de parler, c'est déjà un témoignage. Il faut que nous puissions vraiment nous référer à la Bible. Combien de temps a fallu à la femme, à la Samaritaine, pour convaincre les Samaritains que Jésus était Seigneur? Ça lui appuie combien de temps? Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui est né de nouveau, il doit prendre plus de temps pour se distinguer parmi les Samaritains? Imaginez-vous une seule dame qui avait une mauvaise réputation, qui n'avait pas de dignité de femme, mais parce qu'elle a rencontré une seule fois Jésus, pas croisée. Elle a rencontré une fois. Elle a reçu la parole. Elle a cru en Jésus. Elle a été capable de faire sortir tous les Samaritains de Samarie pour venir voir qui est Jésus. Et quand tous ont entendu Jésus, ils étaient tous touchés et ils ont cru. Et c'est d'ailleurs eux qui vont dire, dans la Bible, pour la première fois, parmi les païens, il dira, celui-ci est véritablement sauveur du monde. Ce sont les Samaritains qui ont été influencés par la femme Samaritaine qui avait rencontré Jésus qu'une seule fois. Donc moi, je crois que la distinction, ce n'est pas une histoire d'évolution. C'est une histoire, c'est un miracle que le Seigneur produit. La distinction, dans cette distinction, je reste dans l'église maintenant, est-ce que le nombre de fidèles, le nombre de brébis, ce grand public fait partie également de cette distinction? Du genre, dans l'église New Church, Arbre de Vie, on a 5 000 chrétiens, 5 000 membres par rapport à l'église de Maman d'Orcas qui a peut-être 100 membres. Il y a une grande distinction. La distinction, ce n'est pas l'arithmétique. La distinction, c'est un statut. Elle n'est pas numérique. Elle n'est pas numérique. Parce que je peux, et ça nous arrive beaucoup, d'être dans une église où il y a des milliers de personnes, mais ces milliers de personnes ne sont pas vraiment converties. Elles viennent parce qu'il y a une bonne louange, elles viennent parce qu'elles ont des intérêts. Mais tandis qu'on peut aussi rencontrer une église de 5 personnes. Mais les 5 personnes sont des grâces particulières. Parce que si on prend seulement l'église de Jésus ou l'entourage de Jésus, c'était d'abord 12 personnes. Mais ce sont ces 12 personnes qui ont imparté l'humanité. Et quand il va rajouter, il va rajouter, mais il ne va pas arriver à 1 000. Il va s'arrêter à 120 000. Et à 120 personnes dans la chambre haute. Mais ces 120 personnes de la chambre haute vont toucher l'humanité. Et comment je peux dire, génération à génération. Parce que nous, on ne peut plus rajouter un livre dans la Bible. Ce sont ces gens qui ont écrit et nous, on continue à les lire. Donc la distinction, ce n'est pas par rapport à la quantité, mais par rapport à la valeur. Par rapport à la valeur, vous avez parlé de Jésus qui s'est fait entouré de 12. Et les 12 aussi, chacun avait une particularité ? Bien sûr, Maman Dorcas. Nous voyons déjà, nous pouvons parler déjà de Pierre et Jean. Nous trouvons que les deux étaient des binômes. Mais cependant, dans l'Hormandien d'exercer le ministère, chacun avait sa particularité. Lorsque Jésus appelle Pierre pour lui annoncer, « Tu vas perdre mes troupeaux », Pierre se retourna en arrière pour montrer à Jésus, « Et celui que tu aimes ? » parce que c'était son binôme. Mais Jésus a dit, « C'est son problème et moi, ça te regarde. » C'est ça la distinction. Ça commence là. Ça ne te regarde pas. Car j'établis une relation personnelle et privilégiée avec chacun de mes disciples. Donc la relation que vous avez avec Jésus, je ne peux pas l'avoir. Il a une relation différente qu'il a avec moi, mais il a établi aussi une autre relation particulière avec toi. Donc je ne peux pas vous envier et vous ne pouvez pas m'envier parce que vous, vous savez comment Jésus vous parle et moi, je sais comment Jésus me parle. Il y aura toujours la distinction. Si tout le monde voit les choses telles que vous les voyez, il n'y aura plus d'empoisonnement à l'église, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu m'a donné ce message. C'est pour cette raison que Dieu m'a inspiré ce message. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de rivalités parce que le diable a pu faire croire aux chrétiens, surtout en nous les leaders chrétiens, que l'autre est mieux. Et pour percer, il faut le tuer, il faut le salir, il faut parler du mal de lui. Or non, même dans l'anxion, chacune a une anxion différente de l'autre. Dieu n'a jamais pris l'anxion des mamans d'orcas pour que moi je puisse exercer cette anxion. Moi je suis apôtre, mais je vous connais avant que vous, vous me connaissiez. Pourquoi ? Parce que moi je vous regardais à la télé avec Tonton Jaco et j'admirais cette émission. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que votre anxion a touché le monde et a fait que vous, nous, on vient vous chercher. Donc voyez la distinction, c'est ça. Et moi, ce n'est pas parce que vous êtes connus mondialement que je veux me convertir ou devenir, ou aspirer à devenir Tonton Jaco. C'est quoi ? C'est ça ? Non. Lui, il est Tonton Jaco, vous êtes mamans d'orcas, moi c'est Victor Chambon. Donc ça ne sert à rien d'envier. D'ailleurs, Jésus nous interdit d'envier, donc n'envions pas. Arrêtons avec la jalousie, donc d'orcas et d'orcas. Vous, vous êtes vous et à chacun de nous, Dieu a posé, a déposé quelque chose de particularité. Dans les douze, vous avez donné l'exemple de Pierre et des gens, mais je veux quand même qu'on parle aussi des Judas. Finalement, il s'est fait distinguer aussi des autres. N'est-ce pas, frère Michel ? Je pense que très souvent, on ne réalise pas que Judas est la réponse à la prière de Jésus. Jésus n'a pas appelé les apôtres à les suivre charnellement. Avant de les appeler, il a passé douze heures dans la prière. La Bible dit il pria toute la nuit et le lendemain, il commençait à désigner. Et dans un autre passage de la Bible, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans le livre de Jean 10 et Jean 6, il dit « Nul ne peut venir à lui si ce n'est pas le Père qui lui a envoyé. » Judas est la personne que Dieu a envoyée, Dieu le Père, qui aime le Fils et qui avait une affection particulière. celui qui a placé Judas à côté de Jésus parce qu'il avait aussi une mission différente des autres. Et cette mission a sauvé l'humanité. Pierre a pu comment dire évangéliser parce que Christ est mort et qui a vendu Christ. Donc, il avait sa mission. Il s'est distingué dans le mal. Il a été traité de tous les maux. Nous, on peut dire qu'il est distingué par le mal. Mais je voudrais regarder nos chers téléspectateurs et leur poser la question. Si Judas n'avait pas accompli sa mission, est-ce que nous, nous serions sauvés aujourd'hui ? Si Judas n'avait pas accompli sa mission, est-ce qu'on serait capable de chasser les démons aujourd'hui ? Parce que le problème des démons a été réglé sur la croix. Pour qu'il arrive sur la croix, il fallait que quelqu'un le vende, il fallait que quelqu'un accomplisse sa mission. Donc Judas nous a aussi été utiles. Je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour Judas ? Mais les gens risquent de mal interpréter. Donc il avait sa mission auprès de Jésus, c'était celle de vendre Jésus. Mais ne pensez-vous pas que même s'il ne l'avait pas fait, Dieu pouvait trouver une autre méthode, une autre stratégie finalement pour que Christ aille quand même à la croix ? La mort de Jésus n'est pas un incident, c'est une programmation. Ok. Parce que ça a déjà été annoncé par des prophètes dans la manière laquelle ils devaient mourir. Il y avait plusieurs manières aussi que Christ devait mourir. Ils pouvaient aussi, la première fois sa vie a été menacée, c'était par Hérode. On pouvait les tuer par le paix. Mais ce n'est pas cette mort-là que Dieu voulait. La deuxième fois, c'était avec la lapidation. Lorsqu'il va au synagogue pour parler de l'onction, on a voulu les lapider. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il puisse mourir sur la croix. Or, pour qu'on le tue sur la croix, il fallait qu'on le vende. Il fallait qu'il y ait une échange. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, le premier businessman, c'est Dieu. Oh. Tu sais. c'est-à-dire pour nous sauver, Dieu a vendu. Dieu a donné son fils. On ne parle de son sang comme un rançon. Donc, c'est une opération économique. Lui qui a tout pouvoir, lui qui est, il peut faire ce qu'il veut, mais il a établi des principes. Il dit, rien n'a de la valeur si on ne l'achète pas. Donc, si je venais dans votre émission ou faire des émissions gratuitement, ça n'aura pas de valeur. Il faut que tout puisse avoir de la valeur. Et pour avoir de la valeur, il faut qu'il y ait un prix. Wow. Merci. Merci pour cette révélation, homme de Dieu. Eh oui, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné, qu'il a vendu son fils et Jésus nous a rachetés. Voilà pourquoi l'âme a de la valeur aux yeux de Dieu. On peut jouer avec tout, mais pas avec une âme. Amen. Non, j'ai de la valeur. Amen. Vous ne m'acclamez même pas. En tout cas, je reconnais, j'ai de la valeur. Merci, Jésus, pour la croix. Alors, on revient. Nous devons nous faire distinguer, nous devons nous distinguer des autres sur le plan spirituel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, mais je voulais bien qu'on entre un peu sur le plan physique. Quand j'ai dit la distinction est tridimensionnelle parce que la bénédiction aussi est tridimensionnelle. OK. La bénédiction est d'abord spirituelle mais la bénédiction aussi physique. La Bible dit j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc là, on touche l'aspect physique et la bénédiction aussi matérielle. C'est la bénédiction de l'éternel enrichi, Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu nous distingue, il nous distingue aussi dans ces trois dimensions. Voyez-vous ? Quand Dieu nous distingue sur le plan physique, lisez très bien les écritures. Je ne vais même pas toucher le problème de la santé. Mais quand vous lisez les écritures, quand Dieu envoyait une femme à un homme de Dieu, on mettait en valeur quoi ? Son physique. Quand Dieu choisissait un roi, on mettait en valeur quoi ? Son physique. Pourquoi ? On va parler des yeux de David. Pourquoi ? On va parler des tailles de Saül. Tout simplement, parce que les choses ne le distingue des autres. C'est au travers de ces profils qu'on pouvait ou les prophètes pouvaient reconnaître la personne que Dieu a choisie. Donc, quelqu'un peut se maquiller, il ne sera jamais en madocasse. ça, c'est vrai. Donc, sur le plan physique, Dieu nous a tous créés avec une particularité. D'ailleurs, la science le prouve, chacun a son empreinte. Donc, votre empreinte est différente de mienne. OK. Donc, c'est là déjà, c'est une distinction. Maintenant, si on touche sur le plan santé même, nous sommes dans une période d'une grande crise mondiale qu'on appelle la pandémie COVID-19. Mais si nous lisons dans les Écritures, qu'en est-il, comment je peux dire, quel est le sort de croyants dans ce genre de situation ? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a une position ou a informé les croyants ? Quelle doit être leur attitude, leur position, leur croyance par rapport à cette pandémie ? J'aimerais m'adresser à mes chers compatriotes et aux frères et sœurs en Christ. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la maladie. C'est la maladie qui sait qui vous êtes. OK. L'onction que nous avons reçue, l'onction là nous a rendus sacrés. Et Dieu dira ceci, celui qui veut détruire son corps, Dieu le détruira. Donc, même notre corps intéresse Dieu. L'état de notre corps intéresse Dieu. Si je vous pose la question, est-ce que la maladie, quand on est touché par la maladie, c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu ? Selon vous, mamadocassiste, même si c'est vous qui posez des questions. Heureusement que vous l'avez dit. Donc, c'est moi qui pose des questions dans ta grandeur. Donc, je crois que la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, selon trois gens. Verset 2. Il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme et d'être en bonne santé. En d'autres termes, de ne pas tomber malade. Est-ce que Dieu a fait une propagande pour être élu ? Je ne sais pas. Mais la Bible dit aussi qui ne dira qu'une chose n'arrive si ce n'est l'éternel. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, même la maladie que Dieu permet que ça nous arrive. Quand Dieu permet que la maladie arrive ou touche un enfant de Dieu, parce qu'il veut établir un témoignage. Tout ce que Dieu permet que ça arrive à son enfant, si ce n'est pas qu'il a ouvert une porte, si ce n'est pas une correction, parce qu'il est notre père, il nous châtie parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nos âmes puissent aller se retrouver en enfer. Donc, il fera tout pour qu'avant que nous quittons ce monde, que nous soyons prêts pour l'enlèvement ou prêts pour le rencontrer. Donc, il utilise ces moyens des papas pour que nous puissions être prêts pour ces jours. Mais, je reste aussi convaincu comme pour, comment il s'appelle, Paul, Saul de Tarse, Paul, il a été rendu malade pour le conserver dans l'humilité. Voyez-vous ? C'est lui-même qui dit pour qu'il ne puisse pas sans nous réveiller. Voyez-vous ? Mais Dieu aussi peut permettre qu'un enfant de Dieu soit atteint par une maladie, pas pour que cette personne soit humiliée, mais pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans son état. Alors, lorsque vous vous examinez si vous n'avez pas ouvert une porte, si vous n'avez pas péché, si vous n'avez pas énervé le Père, donc dites-vous que ce qui m'arrive, c'est le Père qui le permet et c'est pour éclater sa gloire. Voilà. Toujours dans les physiques, je sais que la Bible me dit que notre Dieu est fidèle et il est juste. Mais dans cette façon de nous faire distinguer sur le plan physique, on peut regarder, on peut aligner trois personnes là, mais quand on les regarde, elles sont vraiment différentes. tout ce que Dieu a créé est beau parce que lui-même l'a dit. Mais avec les yeux physiques, on sait voir que non, celle-là, elle est plus belle. Celle-là, elle est, bon, un peu, celle-là, vraiment, ah, 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 ah. Et comment vous expliquez cela? Sur le plan physique, quand on dit telle est belle, en tout cas, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est que nous, nous pouvons voir pas belle ou pas beau. Quelqu'un d'autre Alou Laranango, j'ai vu que ma femme a posté ma photo sur sa page Facebook. Je l'ai regardé, j'ai dit, oh, les langues, pourquoi? Parce que si elle met ma photo où j'ai prêché, et celle-là me dit tout simplement je suis fier de toi. OK. Mais celle-là ne veut pas dire que je suis l'homme le plus beau du monde. Donc, il y a encore d'autres hommes qui ne sont pas encore manifestés et que Dieu sait qui seront leurs femmes. Voyez-vous, donc, sur le plan grandeur, taille, clair ou pas, en tout cas, le goût, la couleur ne se discute pas. J'ai posé cette question parce que j'ai constaté aussi que même dans les milieux des enfants de Dieu, même à l'Église, je vais parler un peu de ces phénomènes choco, puisqu'on parle de la distinction. Il y en a qui se sentent tellement complexés vis-à-vis des uns et des autres et puis ils se disent pourquoi pas être des teintes claires comme Maman d'Orcas. Pourquoi pas ? C'est comme si... C'est pas un choco ? Non, non. Moi, c'est naturel. Moi, c'est naturel. Mais il y en a qui veulent, c'est d'après ma petite compréhension, c'est comme s'ils veulent corriger Dieu. Personnellement, je ne le partage pas non plus, comme vous. Je crois que Dieu ne s'étompe pas. Il ne commet pas d'erreur. Si Dieu nous a accueillés foncés comme moi, il sait que j'ai une personne qui va m'aimer de cette manière-là. Si Dieu vous a accueillés clairs, parce qu'il dit... Si je peux exhorter, parce que je le vois même au milieu de nous, des pasteurs, j'ai dit on ne doit pas corriger Dieu. La Bible dit la perfection invisible de Dieu, on le voit lorsqu'on considère ses oeuvres. Donc si moi, étant serviteur ou enfant de Dieu, je cherche à corriger ce que j'ai méprisé parce qu'on dit lorsqu'on considère ses oeuvres. Donc si j'ai voulu mettre le choco, teinter un peu mes... Est-ce que les gens savent déjà d'où ça vient ? Ça vient de l'Inde. Je répète, ça vient de l'Inde parce qu'en l'Inde, les Indiens foncés sont marginalisés. C'est comme ça, ils ont commencé à battre. Or, nous savons tous aussi sur le plan spirituel, l'Inde se croit. Alors, il faut que les chrétiens qui pratiquent ce genre de choses comprennent Dieu ne s'est pas trompé de vous faire comme ça. Restez comme ça, il y aura quelqu'un qui va vous respecter. restez comme ça, il y aura quelqu'un qui va vous respecter tel que vous êtes, peu importe la couleur de votre peau. Qu'est-ce qui te distingue, mesdames et messieurs, tel est notre thème, notre thème de ce matin, de cet après-midi ou de cette soirée parce que l'émission passe également dans les différentes heures selon les différents coins également du monde. Mais je reviens un tout petit peu. La Bible quelque part nous dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Je comprends aussi que lorsqu'on parle de la distinction, les fruits également nous aident à nous faire distinguer des autres en bien comme aussi en mal, apôtre. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens aujourd'hui nés de nouveau qui, lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit les fruits qui sortent d'eux, on se pose la question est-ce vraiment un disciple de Jésus ? Moi, je n'ai pas une notion particulière pour juger. J'ai l'habitude de dire on peut rencontrer un chrétien aujourd'hui dans une étape de connerie, demain, deux, trois jours après, Dieu le corrige, il devient bon. OK. Lorsque nous parlons de distinction ici, nous touchons vraiment un aspect, comment je peux dire, nature que nous recevons en Christ. OK. La nature que nous recevons en Christ, c'est que nous devenons en Christ. Parce que la question qui nous est posée, c'est une question que Paul le pose à une église, il ne le pose pas aux gens qui sont dans le monde. mais dans cette église la même, de 1 Corinthien, comment, 4, le chapitre 3 parle des chrétiens charnels. Mais on nous montre quand même, malgré qu'ils sont charnels, tant que nous sommes à l'église, tant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons quelque chose, nous avons reçu quelque chose de Dieu qui fait de nous des êtres différents, qui fait de nous des êtres, comment je peux dire, hors du commun. comment je peux dire, ce thème a vraiment pour but de nous faire réaliser une chose. Au lieu de regarder ce que se passe ailleurs, regardons d'abord ce que Dieu a mis en nous. Que faisons-nous de ce que Dieu a mis en nous ? Quelle est la considération que nous avons de ce que Dieu a mis en nous ? Pourquoi nous voulons juger, critiquer, imiter les autres pendant que ce que Dieu a mis en nous et au chômage ne servent à rien ? Voyez-vous ? Pendant que Moïse avait peur de l'armée des pharaons, mais dans sa main, il avait les bâtons. Il fallait que Dieu lui montre, mais toi, tu n'as pas d'armée, mais le bâton que tu as là est plus fort que toute l'armée d'Égypte. Donc, le jour que les chrétiens vont commencer d'abord à regarder, à considérer ce que Dieu a mis en lui, ce qu'il est en Christ, je crois que les chrétiens sera une grande bénédiction pour cette génération. D'où la question comment faire finalement pour que Maman Dorcas arrive à découvrir ce que l'Éternel a déposé en elle. La première chose que nous devons faire, c'est lire les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit de nous ? Malheureusement, peu sont des chrétiens qui lisent la Bible. Moi, je regarde des fois dans les réseaux sociaux, on voit, on fait faire des chrétiens par des serviteurs de Dieu, entre guillemets, des choses qui n'ont même pas de fondement biblique. Et cela va m'amener à me poser une question. Je dis, est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui nous fait croire que la Bible est la parole de Dieu ? Nous venons toujours dans cette question de la distinction. Qu'est-ce qui distingue la Bible avec les autres livres sacrés ? Et cette question, j'ai essayé de poser à plusieurs personnes. J'ai tout simplement remarqué, même les chrétiens qui lisent la Bible, ils ne sont pas vraiment convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à démontrer que la Bible, c'est vraiment la pensée écrite de Dieu. Alors, si je pouvais répondre à ma propre question, je dirais ceci, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle se démontre. La Bible dit qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est capable de juger les sentiments, séparer l'âme et l'esprit. Donc, la Bible ou la parole de Dieu n'est pas seulement une lettre morte, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un dogme, mais la parole de Dieu est vivante. et elle est vivante parce qu'elle est à l'origine de tout ce qui existe, mais elle n'est pas seulement à l'origine de ce qui existe, mais elle est aussi à l'origine de ce qui va arriver. Par exemple, la parole de Dieu a parlé de réchauffement climatique avant que les scientifiques le découvrent. Parce que lorsque nous lisons dans deux pierres au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 9, on nous dit le monde dans lequel nous sommes est réservé à être brûlé. donc quand les scientifiques et les politiques parlent de réchauffement climatique, ils mettent leurs pronostics, mais la Bible avait déjà dévoilé cela aux enfants de Dieu. La Bible avait déjà annoncé cela. Comme aussi la Bible nous dit avant qu'il y ait la fin du monde, l'église sera enlevée. Est-ce que l'église aujourd'hui est prête à être enlevée ? Les chrétiens ne se préparent à être enlevés. Et c'est ce qui fait que même malgré que nous vivons dans cette génération, nous n'arrivons pas à nous distinguer parce que nous fonctionnons dans le rythme de ce qui est établi au lieu de fonctionner selon ce que Dieu nous a révélé. Ça c'est la vérité. Alors comment savoir ce que l'Eternel a déposé en toi ou en vous ? La première des choses c'est connaître ce que Dieu ou ce que la parole de Dieu, ce que la Bible dit. N'est-ce pas ? Deuxième chanson. Deuxième chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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